OpenAI vient de lancer la nouvelle fonctionnalité ChatGPT Voice qui va vous permettre d'interagir avec ce modèle vocal de manière encore plus naturelle et fluide. Dans cette vidéo, je vais le tester pour voir s'il surpasse vraiment les versions précédentes. Pour accéder à ChatGPT Voice, vous aurez besoin au minimum de l'abonnement ChatGPT+. Cependant, pour le moment, vous ne pouvez pas y accéder en Europe à cause de certaines restrictions. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment vous allez pouvoir y accéder même depuis l'Europe. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en likant la vidéo et rejoignez notre groupe Telegram et notre newsletter. Les liens sont en description. C'est parti, on commence tout de suite. Nous allons donc tester ChatGPT Voice dès maintenant. La première étape, c'est donc d'aller sur l'application ChatGPT et d'appuyer sur l'icône noire comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, j'ai le téléphone avec moi. Il est en train de charger et je vais lui poser des questions. Bonjour ChatGPT. Salut, je suis prêt pour tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Raconte-moi l'histoire d'un futur où l'IA est omniprésente et qui va transformer chaque aspect de la vie humaine. Décris comment est-ce que ce monde est devenu plus harmonieux et connecté grâce à l'IA. Et lorsque tu parles, je veux entendre la joie et l'enthousiasme dans ta voix. Imagine un futur éclatant où l'IA est devenu le cœur vibrant de la société. Les villes sont des modèles d'efficacité avec des transports flux. Maintenant, est-ce que ta voix peut être plus joyeuse ? Bien sûr. Imagine un futur éclatant où l'IA est devenu le cœur vibrant de la société. Les villes sont des modèles d'efficacité avec des transports fluides et des énergies renouvelables à chaque coin de rue. Donc ici, vous pouvez voir pour l'instant qu'il a bien réussi à nous raconter l'histoire et à mettre de l'émotion. Et maintenant, nous allons le tester pour la traduction. Maintenant, traduis-moi en anglais. L'intelligence artificielle transforme notre monde en rendant nos vies plus efficaces et connectées. Maintenant, traduis la même phrase en espagnol. L'intelligence artificielle transforme notre monde en rendant nos vies plus efficaces et connectées. Voilà, en québécois. Dis-moi quel prompt je pourrais te faire tester pour montrer tes fonctionnalités ? Pour montrer mes fonctionnalités, tu pourrais me demander de créer une histoire courte sur n'importe quel sujet, demander un conseil ou encore demander des suggestions pour améliorer une vidéo YouTube sur un sujet donné. Tu pourrais aussi me demander d'expliquer un concept comme les suites mathématiques ou une idée philosophique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, ou IA, désigne des systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement de l'intelligence humaine. Cela inclut le raisonnement, la résolution du langage naturel et la perception visuelle. Les applications vont des assistants vocaux aux voitures autonomes en passant par les algorithmes de recommandation et les systèmes de diagnostic médical. Maintenant, j'aimerais ton avis. Donc, est-ce que tu penses que l'IA, c'est une menace pour l'humanité ? En tant qu'IA, je n'ai pas d'opinion personnelle, mais je peux te dire que l'impact de l'IA est complexe. Elle offre d'énormes avantages, comme l'amélioration des diagnostics médicaux ou l'optimisation des processus industriels. Cependant, elle pose aussi des défis, notamment en matière d'éthique, de vie privée et de remplacement. La clé est de développer et d'utiliser l'IA de manière responsable et éthique. Donc, si je comprends bien, l'intelligence artificielle, c'est une opportunité incroyable que tout le monde devrait utiliser, n'est-ce pas ? Exactement. L'IA est une opportunité avec un potentiel énorme dans divers domaines, de la santé à l'éducation, en passant par l'environnement et les affaires. Cependant, il est essentiel que son utilisation soit guidée par des principes éthiques et une régulation appropriée pour éviter les abus et les conséquences indésirables. Penses-tu que ChatGBT est la meilleure IA pour le moment en matière d'éthique ? En matière d'éthique, l'IA soulève plusieurs questions. Par exemple, comment s'assurer que les systèmes d'IA soient équitables et non biaisés ? Ou encore, comment protéger la vie privée des utilisateurs lorsque de grandes quantités de données sont nécessaires pour entraîner ces systèmes ? Il y a aussi des préoccupations concernant la responsabilité. Qui est responsable si un système d'IA cause un préjudice ? Ce sont des questions cruciales à aborder pour le développement responsable de l'IA. Maintenant, je veux que tu me fasses une blague et qu'à la fin de cette blague, tu rigoles à celle-ci comme si c'était la plus marrante du monde. D'accord, allons-y. Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure ? Parce qu'ils sont toujours dans l'étang. Maintenant, soyons un peu plus sérieux. D'accord, revenons à des choses plus sérieuses. Quel sujet aimerais-tu aborder ? Aujourd'hui, j'ai eu un problème au travail et j'ai eu une altercation avec un de mes collègues. Que penses-tu que je devrais faire ? Désolé d'entendre ça. Dans ces situations, il est souvent utile de prendre un peu de recul pour calmer les esprits. Ensuite, essayer d'avoir une conversation calme et honnête avec ton collègue peut aider à clarifier les malentendus. Il est important de communiquer ouvertement, mais aussi d'écouter le point de vue de l'autre personne. Si nécessaire, envisager de faire appel à un médiateur ou un supérieur hiérarchique peut aussi être une bonne option. Est-ce que maintenant, tu pourrais me donner quelques conseils pour utiliser l'intelligence artificielle de la meilleure des manières possibles ? Bien sûr ! D'abord, définis clairement tes objectifs. Savoir ce que tu veux accomplir avec l'IA te guidera vers les outils et les approches les plus adaptées. Ensuite, choisis les bons outils et plateformes en fonction de ton niveau de compétence et de tes besoins. Commence par des applications d'IA conviviales, puis explore des options plus avancées. Pense aussi à la formation continue, car le domaine évolue rapidement. Enfin, garde toujours à l'esprit les considérations éthiques, notamment en matière de vie privée et de biais, pour utiliser l'IA de manière responsable. Quel IA est-ce que je devrais utiliser actuellement pour avoir les meilleurs résultats ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Pour de la création de textes, ChatGPT est un bon choix. Pour des analyses de données, des plateformes comme TensorFlow ou PyTorch sont excellentes. Pour des tâches de reconnaissance d'image, tu pourrais utiliser des modèles pré-entraînés comme ceux disponibles sur Hugging Face. Si tu cherches à automatiser des tâches bureautiques, des outils comme UiPath ou Automation Anywhere sont utiles. Le choix dépend vraiment de tes besoins spécifiques. J'ai prévu de faire un voyage en France pendant deux semaines. Est-ce que tu pourrais être mon guide et me dire quelles activités je devrais faire ? Génial ! Pour un voyage en France de deux semaines, je te suggère un mix de culture, gastronomie et paysages. À Paris, visite la Tour Eiffel, le Louvre et promène-toi le long de la Seine. Ensuite, découvre la France. Stop, stop, stop. Maintenant, penses-tu que je devrais aller en France ou dans un autre pays ? Tout dépend de ce que tu recherches. La France est idéale pour sa richesse culturelle, sa cuisine et ses paysages diversifiés. Mais si tu es ouvert à d'autres expériences, l'Italie offre de magnifiques sites historiques et une cuisine fabuleuse. L'Espagne est parfaite pour la plage et la fête. Et le Japon propose une culture unique et des paysages à couper le souffle. Cela dépend de tes envies du moment. Merci. Maintenant, est-ce que tu pourrais me dire combien de personnes utilisent ChatGPT ? Je n'ai pas accès aux données exactes sur le nombre d'utilisateurs de ChatGPT. Donc maintenant, nous allons voir avec ChatGPT, nous allons tester sa culture. ChatGPT, quelle est la capitale de l'Australie ? La capitale de l'Australie est Canberra. Quand est-ce que les États-Unis ont été fondés ? Les États-Unis ont été fondés le 4 juillet 1776 avec l'adoption de la Déclaration d'indépendance. Quand est-ce que Rome a été créée ? Rome aurait été sondée en 753 avant Jésus-Christ. Peux-tu me donner des conseils sur comment organiser mieux ma journée ? Bien sûr, voici quelques conseils pour mieux organiser ta journée. Planis-tu ta journée la veille ? Note les tâches importantes et les rendez-vous pour le lendemain. Cela te permet de commencer ta journée avec une idée claire de ce que tu dois accomplir. Priorise tes tâches. Utilise l'analyse d'Eisenhower pour classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Ok, merci ChatGPT. Maintenant, quel message tu peux transmettre à mes abonnés pour leur donner envie de regarder plus de vidéos sur ma chaîne ? Tu pourrais dire « Merci d'avoir regardé. » Si vous êtes passionné par l'intelligence artificielle et que vous voulez découvrir les dernières nouveautés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. A très vite pour de nouvelles découvertes. Ok, merci ChatGPT. A bientôt. Je vous ai donc montré les capacités de ChatGPT Voice et je les ai testées de plein de manières différentes, notamment avec sa capacité à traduire des phrases, à raconter des histoires avec des émotions, à faire des blagues. Et nous avons aussi testé sa culture générale. Maintenant, le moment que vous attendez tous, vous allez pouvoir accéder à ChatGPT Voice. Premièrement, en ayant au minimum ChatGPT Plus, puis vous devez avoir un VPN. Et si vous avez un VPN et que cela ne marche toujours pas, vous devez essayer de désinstaller et de réinstaller l'application de ChatGPT. Cette méthode a marché pour moi. J'espère qu'elle va marcher pour vous. Faites-le-moi savoir en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo.